Bonne soirée, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont fêté Noël, vous avez vraiment fait qu'on fêté Noël ? Personne n'a invité ça... Moi je n'ai pas Noël du goût de mon faciès, c'est le goût de l'âge. Du coup, mon père ne voulait pas nous laisser fêter Noël, il était hyper dur, hyper strict. Jusqu'à ironique du sort, il était en galère d'emploi, il a dû faire Père Noël à quatre fois. Et ça se passait comme ça, je vous jure, il est d'arcis comme ça. Il attendait que les psychos se reviennent. Il s'approchait après il était... Ha ha, tu ne s'attendais pas à ça ! Le Père Noël, il n'existe pas ! C'est complètement taré mon père se jure. Moi ce qui me s'est le plus mal au cœur, franchement c'est dépendant les fêtes de Noël. Et juste après les fêtes, tu voyais ces gamins qui avaient leurs cartes Pokémon et tout. Moi comme j'avais pas de cartes Pokémon, on m'a traumatisé. Et du coup, je lui ai demandé à ma mère, je lui ai dit, maman je n'aimerais rien avoir de cartes Pokémon. Elle m'a dit, je ne sais pas, je vais s'occuper de quoi ? Elle s'est approchée comme ça. Elle m'a sorti sa collection de cartes téléphoniques du bled. Elle m'a dit, tiens, j'ai mes cartes téléphoniques les plus rares, j'ai le 01, le 02, et même la collectoire, le 08, pour appeler ma toute une distillation. C'est la vérité. Et du coup, moi par exemple, j'ai jamais... Vous vous rappelles tous de la chanson, J'ai jamais entendu une chanson sur Ramadan. J'imagine une chanson sur Ramadan ? Ramadan jour, on n'a rien sous la dent, Je sais croquant, je veux te dire, c'est bon d'or. Les placards vides, les ventres vides, les alènes de chacal, croire-moi c'est génial ! Et du coup, moi, ce qui m'énerve un peu pendant les technologies, c'est les pompiers. Vous savez, ce genre de pompiers qui se cassent la tête toute l'année à sauver des vies, et qui gâchent leur carrière à vendre des calendriers. Moi, j'ai un exemple, voilà, on m'a vendu ça. C'est la vérité. On va faire le juste prix, deviner le prix. On va arriver là-bas et on devinera le prix. Personne se lance ? Ou plus ? Un peu plus. Dix. Dix balles. Il m'a vendu ça dix balles. Il m'a forcé. Il a coqué chez moi. Et comme il connaît un peu tout ce qui se passe aux alentours, il savait que financièrement ma famille c'était pas ça. Donc il m'a regardé, il m'a fait par mes types. Tu l'achètes ? Non ? Si, si, il y a un chat. J'en ai un peu. Je te prends pas. Ta mère elle a pas payé les impôles depuis trois ans, tu sais. Je vais prendre un carton en fait. Je... Et du coup moi comme j'étais fanouel le 24 décembre, je l'ai passé devant la télé. Je sais pas si vous connaissez l'émission Koh-Lanta. Oui. Vous connaissez ou pas ? Oui. Moi j'en ai marre cette émission. Denis Brognard il est trop gentil avec les candidats. Vous connaissez Denis Brognard ? Oui. Il est trop gentil ce mec là je suis toujours. Quand tu les élus, on dirait qu'il veut pleurer à leur place. Moi tu fais un Koh-Lanta ? Tu fais un Koh-Lanta ? Christy ! Viens voir. Viens voir tes camarades. L'équipe technique, le mec qui prend le saut. Les croissons, le manioc. Et les singes, on essaye de t'éliminer toi. Et la sentence elle est pas possible. Tu penses pas à pleurer. Et tu sais la petite, Denis Brognard il est à la tasse là pour éteindre le truc là. Moi je ferais pas avec la tasse moi. Putain je suis enroulé. Amène ton flambeau ? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Le truc le plus hypocrite c'est le discours de la candidat d'un train. Plus hypocrite que ça tu meurs. C'est l'alcool. Donc j'en dis tout. J'ai eu la diarrhée avec le produit poteau. J'ai eu la diarrhée avec le produit poteau. Carim arrête de marcher carim s'il te plaît ça me fait mal Alors qu'en vérité elle pense ça Bande de batard Christophe On devait faire la... On devait éliminer Gérardine la péteur T'arrête ta gueule carim attends j'arrête carim On devait les... Vous faites les batards comme ça Moi j'en ai rien à foutre des 150 000 euros J'en ai rien à foutre moi je vais pouvoir rentrer Moi je vais pouvoir me raser les poils de l'or Je vais pouvoir me raser le mien aussi Parce que j'ai rasé la pute la... La pute la chatte Carim ta gueule parce que Tu sais c'est quoi la première chose que je vais manger ? Quand je vais rentrer chez moi ? Du bon porc carim ! Arrête ! Arrête ! Allez je vous emmerde tous que l'un de la c'est fini pour moi Merci c'est bon pour moi